Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 14 juillet 2021, je vais donc vous proposer le tirage de tarot pour la seconde quinzaine de juillet. On va tenter d'éclairer les grandes énergies, les grandes lignes de cette période au combien particulière. Restez bien jusqu'à la fin, à la fin du tirage de tarot de Marseille, je vous ferai un petit tirage avec les cartes médecine. On a des messages, au moment où je suis en train de vous parler, je bouge mon jeu de tarot, vous savez ce qui tombe de mon jeu de tarot. Voilà, bon, ça s'annonce bien. Alors je vous invite à dire un truc quand même, je vous invite à dire un truc, j'ai partagé ce matin, je vais vous mettre le lien dans la description de la vidéo, franchement lisez-le, c'est pour être tristement comique aujourd'hui. C'est la définition qu'on peut lire sur Wikipédia de ce 14 juillet en France, donc qui est un jour férié, mais qui est surtout la fête de la fin de la monarchie absolue et de l'Union Nationale. Voilà, c'est le début de l'Union Nationale, on fête l'Union Nationale. Eh bien, cette année, l'Union Nationale, comme c'est parti, je ne sais pas, on fait une minute de silence peut-être, non ? Non, bon, enfin, on pourrait, voilà. Bon, allez, je vais vous faire ce tirage, restez bien jusqu'au bout. Je vous invite en tout cas vraiment à lire cette définition de Wikipédia. J'ai vu aussi vite fait ce matin sur la chaîne, alors ça doit être une autre voyante, je ne connais pas particulièrement, mais c'était dans mon fil d'actualité, c'est Coquelicot de Paris, le feu d'artifice à Tour Eiffel ce soir, alors qu'il est réservé à 15 000 personnes triées sur volée qui auront le pass sanitaire. Le thème du feu d'artifice, c'est liberté. Eh, on vous fait une minute de silence ? Non ? Bon. Ouais, non, je veux bien, parce que si on fait que des minutes de silence, vous n'allez rien avoir sur ma vidéo. Allez, je vous invite à vous abonner à la chaîne, je vous invite aussi surtout, 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 dans cette période très particulière, restons en contact, à vous abonner gratuitement, bien entendu, à la newsletter Intuition Libre, vous avez le lien dans la description de ce podcast, dans la description de la vidéo. Franchement, abonnez-vous, bien sûr, si vous vous intéressez à ce que je vous propose, à l'état d'esprit. Bon, voilà. Allez, comment va se passer cette seconde quinzaine du mois de juillet 2021 ? En France, mais bon, ça concerne finalement de plus en plus de pays, puisqu'on est tellement dans la pensée unique et dans cette violence unique. Voilà. Allez, où s'en est ? Allez, hop. Écoutez, il y a quelque chose qui est assez... Alors, qui pourrait être peut-être le symbole de cette Union Nationale, qui pourrait être l'idée de cette Union Nationale, mais dans les fondements. j'ai l'impression qu'en tout cas, il y a des rassemblements, il y a une énergie quand même assez unique qui est en train de se mettre en place. Attention. Alors, je ne parle pas de ce qu'on nous fait subir, voilà, du tout maintenant. Mais je pense qu'au sein de la population, quand même, il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'interroger, qui commencent à se dire, voilà, au lieu de se diviser finalement, qui ont plutôt tendance à se fédérer. C'est ce que me semble, en tout cas, vouloir évoquer le monde et l'amoureux ici. Voilà. Donc, c'est bien de le noter quand même, parce que, bien sûr, vous connaissez ce qui se met en place. Ça fait crâne, ça fait crâne à beaucoup de monde qu'il y ait un possible éclatement de la société. Il semblerait, en tout cas, au moment où on vous parle, il y a plutôt une forme quand même de consensus qui se met en place, quoi. Voilà, qui semblerait plutôt, je parle bien de la population, je parle pas de ceux qui décident pour nous, mais on a l'impression quand même qu'il y a, voilà, on se comprend, quoi. Globalement, on se comprend les uns des autres. On sent quand même que, alors, il y a l'ermite, qui nous dit que les choses vont avancer lentement, mais sûrement. Oui, ça se jette quand même. Je l'ai sorti il y a quelques jours, hein. Je l'ai sorti il y a quelques jours. On est un peu, forcément, perdus, hein, dans cette histoire. On va, quoi. On se dit où on va, quoi. C'est un peu ce que semblent se dire ces termites. Je vous montre la carte pour que vous puissiez vous faire votre idée. Vous pouvez avoir une définition, hein, il n'y a pas de problème. On voit bien qu'il avance lentement avec sa canne. Il éclaire avec sa lanterne dans la nuit pour essayer d'y voir quelque chose, notre ermite. C'est un peu cette idée qui nous vient là. Ah, attention, attention, quand même. Alors, je pense qu'on peut assister à une forme de changement, d'accord. En tout cas, on a notre battleur ici. Je pense qu'on est à l'ère du choix. En fait, on a un choix qui peut se manifester. Regardez bien, notre battleur, il a tous ses atouts, tous ses outils de l'anglais. Il regarde dans une autre direction. Il balance quelque chose par-dessus son épaule, quoi. Donc, voilà. C'est une manière de ne plus forcément prêter complètement attention à tout ce qu'on veut nous mettre dans la tête. Est-ce que c'est une manière de vouloir voir la vie différemment ? Est-ce que c'est une manière de le boycotter, peut-être aussi ? Voilà. En tout cas, on revient à notre battleur qui passe à autre chose, mais qui garde ses outils, qui garde quand même des atouts. Ici, il y a quand même une énergie très complexe, c'est que je ressors à mes boucles de diable. Voilà. Je vais vous montrer des trois arcanes quand même. Ça m'intéresse d'ailleurs, si vous-même vous pratiquiez, vous puissiez partager votre... Ça peut intéresser tout le monde, toutes celles et tous ceux qui suivent la chaîne. Ça peut aider. Voilà. N'hésitez pas à partager votre ressenti. Mais par rapport à cette association des trois arcanes, on voit quand même que tout ça, il y a une... Je pense en tout cas que... Par rapport à cette association, on sait qu'on a d'abord l'ermite qui nous symbolise un peu cette solitude. Voilà. Cette solitude. Essayez d'y voir plus clair. Et forcément, ça isole quand même pas mal tout ça. Mais que forcément, c'est pas pour autant qu'il y a une capitulation totale. En tout cas, on garde une espèce de volonté d'aspirer à autre chose. Tout ça quand même dans une énergie pas bonne. Vous savez ce que c'est que maintenant le diable. Mensonge, manipulation, trahison, violence. Enfin, tout ce qu'on veut. C'est tout ce qui est de plus sombre. Voilà. Donc tout ça, quand même, on sent que... S'il y a une cohésion, en fait, il y a une espèce de cohésion dans la population. Si on ne voit pas trop forcément la société complètement se fragmenter, on a l'impression, encore même sur la période qui vient, qu'il y a quand même beaucoup d'interrogations et qu'il n'y a pas de véritable adhésion, en tout cas. Voilà. Bon. Dans tout ça, ce que nous dit le pape, il nous dit, voilà, restons dans la prudence, dans la modération. C'est donc pas la précipitation parce que, parce que, parce que, parce que... Enfin, il nous dit, restons dans la modération parce que, oui, on peut voir. J'ai la maison de vie aussi. On voit quand même l'explosion. Il y a des chamboulements qui sont forts. Ça pourrait être, finalement, peut-être, pourquoi pas, de très fortes manifestations. Je dis bien, ça pourrait. On voit bien que, voilà, c'est la foudre qui tombe sur la tour. Et ce qui semblait inébranlable, du coup, s'ébranle. Voilà. Bon. On dit, pour autant, il faut quand même rester dans une espèce de modération et d'observation. Et donc, tout ce qui est fait, peut-être aussi, pour nous ébranler, rester quand même dans l'estime de soi et dans le respect de nos valeurs et de nos convictions. L'étoile dit quand même que, bon, voilà, il y a des choses qui continuent. On va se débarrasser de certaines choses. Voilà. J'ai quand même ce sentiment. C'est ce que nous dit l'étoile. Qu'on va aller à l'essentiel. Voilà. Qu'on va aller à l'essentiel, se contenter peut-être de l'essentiel. Que les choses avancent. Que les choses avancent. Alors, on dit que, normalement, cette roue, elle tourne à peu près rond. Donc, on peut penser que... Je sais, ça peut sembler très bizarre. Parce que, vu les annonces qu'on a eues, on pourrait quand même penser que les choses vont être très compliquées. Mais on voit que les choses avancent. Bon, c'est compliqué, mais on peut se dire qu'il y a une issue. La leçon attirée, c'est de rester unis et soudés. C'est ce que nous dit ici le soleil. Et ça semble être, en tout cas, ce qui peut se produire, au moins pendant cette quinzaine. On est vraiment sur des périodes très, très courtes. Parce que, franchement, c'est... Voilà, c'est... Vous l'avez vu, il y a une espèce d'agression constante. Donc, voilà, il y a la stabilité toujours difficile à avoir, d'ailleurs. On va y revenir tout de suite. Mais on voit quand même que, pour au moins cette période, il y a une volonté quand même de rassemblement, de se retrouver. On voit quand même qu'il y a un départ qui se fait. Je pense qu'il y a quand même un changement qui va à l'essentiel. Il y a énormément, énormément d'attentes, 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 qui ne sont pas... Il y a plein de réponses, des questions qui ne sont pas résolues. Par rapport à la population, il y a quand même des choses, je pense, qui couvrent. Et qui sont à l'attente de résultats, quoi, ou de réponses. C'est ce que nous dit ici le jugement. Le jugement qui pourrait venir. Voilà, et en synthèse, j'ai déjà la justice. Une forme d'équilibre, de justice. Bon, ça peut être assez précaire. Je le dis souvent, la balance, il ne faudrait pas grand-chose pour qu'elle pense d'un côté ou de l'autre. Mais, voilà, on nous dit qu'on peut rester assez serein là-dessus. Donc, on voit quand même qu'on a des énergies qui sont de deux parties. Il y a toujours cette espèce de dualité, d'ailleurs, qui est assez forte. Entre ça va franchement mal et le côté, il y a toujours, tant qu'il y a de la vie, l'espoir et les choses avancent. On sent quand même qu'il peut y avoir, il y a quand même deux événements marquants sur ce tirage. C'est le diable et la maison de Dieu, quand même. On peut penser quand même que ça pourrait chauffer, qu'il pourrait y avoir des espèces de preuves de force qui pourraient intervenir. On nous dit dans tout ça quand même qu'il faut rester modéré, continuer à croire en soi-même, avoir foi en soi et en ses valeurs. Et aussi, en fait, qu'un jour ou l'autre, les choses finissent par s'arranger ou que la vérité finit par triompher. En tout cas, je pense qu'on va rester au moins sur cette période par rapport à ce que me semble évoquer le tarot. Je répète, nous sommes dans le domaine de la prédiction, quand même qu'il y a une espèce de consensus entre les personnes, une forme d'intelligence collective. Donc ça, c'est bien de le noter. Tout ça fait qu'on va rester quand même dans un équilibre, en tout cas, on va rester en équilibre. On ne devrait pas forcément, par exemple, se déchirer les uns les autres, etc. Voilà ce que j'ai à vous dire avec le tarot de Marseille. Restez bien jusqu'au bout. On va maintenant chercher le message avec les cartes médecines. Voilà. Alors, elles sont ici. Les cartes médecines. On va mélanger, bien entendu, dans cette situation bien complexe. Alors, c'est toujours particulier d'avoir des événements très marquants en plein été. Je vous rappelle quand même, je le disais depuis leur période, j'ai dit notamment pour le tirage de juillet. J'avais dit, attention, vigilance, ce ne sera pas mois de juillet tout calme comme sont traditionnellement les vacances. Bon, après, j'ai dû aussi dire que souvent, l'été, ça a toujours été, politiquement, une période pour prendre des mesures un peu plus vers les augmentations, ceci, cela. Pendant qu'on est à la plage et qu'on n'est pas le nez sur forcément tout ce qui nous concerne. Bon, voilà. Cette année, c'est bien plus lourd, bien plus chargé de signification que de simples augmentations qui ont lieu quand même, d'ailleurs. Au passage, si vous avez moqué l'info, j'ai lu il y a deux jours, je crois, que l'EDF, enfin, le prix de l'électricité va encore augmenter en 2022. A priori, ça pourrait aller jusqu'à 6% en février 2022. Voilà. Bon, il y a tout le temps de revenir à l'époque de la bougie, hein, parce que l'énergie va devenir de plus en plus inaccessible pour bon nombre de personnes. Voilà. Allez. On va recouper, on va remélanger, je ne sais pas pourquoi, ça me dit qu'il faut que je me dérange. Je ne sais pas que je mélange, hein. Voilà. Allez, hop. La question, la réponse, elles sont tirées, la synthèse, c'est la convention mentale qu'on va appliquer. N'oubliez pas, hein, si vous suivez notamment ma formation voyance ou d'autres, hein, tout est quand même sujet à convention mentale, donc ça ne sert à rien d'apprendre des tirages par cœur dans les bouquins. Si ça ne correspond pas à votre convention mentale, si ça ne correspond pas à vos idées et à vos ressentis, voilà. C'est valable pour toute chose dans la vie, d'ailleurs, hein, c'est tout simplement logique. Allez, par rapport à la question, j'ai sorti la libellule et la loutre. Donc, pour cette quinzaine, de cette seconde quinzaine de juillet, je vous montre les cartes et je vais vous lire le message. Hop, libellule et loutre. Alors, la libellule nous dit, confronte le déni, dissipe les illusions, accueille la vérité intérieure. Bon, ben, voilà, hein, continuez à croire en vous, ne croyez qu'est-ce que vous voyez vraiment. Voilà, la loutre dit, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Voilà, on ne peut pas forcément tout savoir et que forcément, parfois, on peut, en tout cas, on nous dit d'accepter d'avoir des faibles, d'avoir des faibles, de pouvoir faire des erreurs. Mais bon, voilà, continuons à sourire dans cette période. Voilà, ce qui peut, prenons, on peut voir le verre à moitié vide, le verre à moitié plein, voilà, mais on nous dit plutôt de le voir à moitié plein. De toute façon, peut-être que ce qui peut nous faire sourire, même si c'est un peu jaune en ce moment, nous fera franchement rigoler dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, la réponse, j'ai le papillon et le renard. Voilà, je vous montre ici. Eh bien, écoutez, le papillon nous dit, tu es en changement, laisse émerger ton être nouveau, accueille ta transformation. Effectivement, c'est une grande transformation, me semble-t-il. Le renard nous dit, intègre-toi, évite d'être le centre d'attraction, demeure disponible. Mais méfiance, méfiance, le renard est un rosé. Voilà, la leçon en tirée, je vous sors la grenouille et le dindon. Elle m'a dit, le dindon, est-ce que ce serait parce que nous serions le dindon de la farce ? Bon, vous connaissez l'expression, bien sûr. Bon, allez, alors, donc, la leçon en tirée, la grenouille nous dit, que vienne la pluie, les larmes nettoient le cœur, fais le plat de bien-être. Bien sûr, tout ça va passer. Le dindon nous dit, laisse aller le passer, libère-le, partage avec générosité, ressens ta nouvelle liberté. C'est, c'est peut-être effectivement une manière de se détacher de tout un tas de choses. Le fait qu'on veuille nous isoler. Et en synthèse, je sors la panthère et la fourmi. Alors, la panthère me dit, attention, ne fuis pas l'inconnu, fais appel à ton courage, va à la rencontre de toi-même. Eh bien, écoutez, on nous dit, il faut vraiment nous faire confiance qu'à nous-mêmes, dans cette histoire. Et enfin, la fourmi nous dit, cultive la patience, apprécie le moment présent, trouve la joie dans l'instant. Voilà, laissons faire les choses. Finalement, la vérité finit toujours par sortir. Allez, on en sort une petite dernière pour rigoler. J'ai sorti le lynx, et il nous dit, sois calme et silencieux, montre la garde et surveille. Bénis la sagesse secrète en toi. Voilà, on nous dit vraiment, 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 de ne pas perdre confiance, de garder la confiance en nous, et donc de regarder tout ce bazar de loin, et donc de ne pas nous laisser emporter par le tourbillon. Voilà. Alors, je vais finir, rester bien quand même jusqu'au bout, c'est important. Je vais sortir avec le pendule des cartes, quelques cartes que le pendule va considérer comme majeure de ce tirage. Ça va être le bouquet final. Voilà, c'est la journée du bouquet final. Même si, aujourd'hui, j'ai tout boycotté. À commencer par les grandes chaînes d'infos qui vont nous montrer qu'ils ne savaient pas rader. Alors, la loutre, le papillon, le dindon, le lynx et la fourmi. Alors, que je vais vous lire le message, hein, d'accord ? C'est pas de moi. Allez, la loutre nous dit, ris de tes pitreries, équilibre jeu et travail, accepte ta vulnérabilité. Voilà. Le papillon nous dit, tu es en changement, laisse émerger ton être nouveau, accueille la transformation. Les choses sont en train de changer, de toute façon. Voilà, c'est peut-être ça, d'ailleurs, qui provoque autant de férocité. La fin du règne, peut-être. Voilà, on verra bien. Le dindon dit, laisse aller le passé, libère-le, partage avec générosité, ressente la nouvelle liberté. Le lynx dit, sois calme et silencieux, monte la garde et surveille. Prudence, prudence, vigilance. Je dis souvent, bénis la sagesse, secrète en toi. Voilà, et la fourmi nous dit, cultive la patience, apprécie le moment présent, trouve la joie dans l'instant. Voilà. Eh bien, écoutez, on a reçu plein de leçons de vie, n'est-ce pas, et plein de messages d'espoir. Observons, observons, voilà. Observons et agissons, peut-être silencieusement, mais agissons. En tout cas, ça peut être une idée. N'hésitez pas à me partager vos ressentis par rapport aux cartes que vous avez vues. Vous pouvez avoir vous-même d'autres ressentis. Nous sommes en démocratie, normalement, donc je suis pour la démocratie, et donc je suis pour vous laisser votre libre-arbitre et vous laisser vos propres ressentis. Voilà. Eh bien, écoutez, puisque nous sommes le 14 juillet, je dirais, vive la fin de la monarchie et vive l'Union Nationale. Ça me semble être de très belles valeurs. Liberté, égalité, fraternité. Je vous souhaite une très belle journée à toutes et à tous. N'hésitez pas à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à le newsletter Intuition Libre. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Merci encore à toutes et à tous de votre fidélité. Un petit salut amical et tout particulier à celles et ceux qui me suivent depuis quelques centaines de vidéos maintenant. Ça fait longtemps. Voilà, mes amitiés à toutes et à tous. Eh bien, à très bientôt. Voilà.